Bonjour, je suis Thierry Bouledoir, je vous présente Décrassage, le podcast sport de l'indépendant, temps additionnel, 2 minutes au maximum. C'est toujours comme ça, avec les matchs tôt le matin, l'euphorie ne dure pas. On ne s'endort pas avec des images de triomphe plein la tête. La preuve, une fois de plus, après la victoire du 15 de France face à l'Argentine samedi, certes les Bleus ont sauvé l'essentiel. Ce succès 23-21 est un visa quasiment assuré pour les quart de finale de la Coupe du Monde. Un vrai soulagement, mais rien de plus. La France n'a fait que battre la 11e nation mondiale pour la 10e fois de suite. Tout cela au bout d'un match à mi-temps sur un drop à l'ancienne d'un numéro 10, Camille Lopez lui aussi à l'ancienne. Si la première période fut un plaisir, la seconde reste une souffrance. Rien n'empêche de penser que les Guirado, Slimani, UG ont déjà donné le meilleur d'eux-mêmes et que les Duponts, Intamac ou Olivon seront bien au sommet mais en 2023 pour la Coupe du Monde en France. En fait, les Bleus qui avaient tout à perdre samedi se sont juste offerts le droit d'y croire un tout petit peu et c'est déjà beaucoup après 4 ans de déprime. Si elles ne dépriment pas, cette Coupe du Monde de rugby ne s'enflamme pas après son premier acte. Aucune surprise à noter, aucun coup d'éclat des petites nations, aucune polémique naissante. Un premier tour de chauffe en somme avant un long tunnel et ce France-Angleterre du 12 octobre. Le temps pour les Bleus de nous faire vraiment croire au miracle. C'était Décrassage, le podcast sport de l'indépendant. Vous êtes convoqué lundi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada